Maintenant, c'est le moment pour la période des questions. Question pour le Premier ministre. Alors, dans ma circonscription, donc, on a dû avoir une personne qui malheureusement a eu l'amputation des deux jambes à cause du fait qu'il n'a pas reçu les soins dont il avait besoin. Il a reçu, donc, à peu près 200 000 dollars comme indemnité. Alors, en fait, non, on lui a proposé des soins qui coûtent pratiquement 250 000 dollars. Alors, j'aimerais demander au Premier ministre qui peut affronter des frais aussi élevés. Le ministre. Oui, effectivement, nous sommes très clairs, Monsieur le Président, et nous faisons en sorte que les gens puissent arriver, en fait, dans des institutions de soins de longue durée où on peut offrir des soins adaptés. Alors, il est important de pouvoir offrir de bons soins à ces personnes et de faire en sorte que les personnes puissent véritablement avoir ces soins dans des maisons de longue durée. Alors, finalement, ce que nous essayons de faire, les changements que nous proposons et que nous espérons que cette assemblée va approuver, vont nous aider, en fait, à gérer les défis des soins pour des problèmes aigus et faire en sorte que les patients puissent avoir une meilleure qualité de soins dans leur communauté là où ils peuvent vivre. Et bien sûr, nous allons les laisser, de toute manière, dans la liste d'attente pour qu'ils puissent obtenir l'institution qu'ils désirent. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au Premier ministre, le gouvernement, en fait, a pris la liberté d'obliger les gens à aller dans des institutions de soins de longue durée alors qu'ils ne les ont pas choisis. Si cela continue, c'est quelque chose qui va empêcher les aînés de pouvoir, en fait, choisir et de devoir aller dans des institutions qu'ils n'ont pas choisies. Qu'est-ce que le ministre prévoit de faire pour changer cela ? Merci aux députés pour sa question. Et cela, en fait, met en évidence le fait que ce problème, en fait, est un problème évalué par les différents gouvernements depuis 1979. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de faire en sorte que les personnes qui sont dans des soins aigus et qui ont besoin de soins puissent avoir les traitements dont ils ont besoin. Parce qu'on sait que tout le monde est d'accord, tous les médecins, les infirmiers et les professionnels de la santé sont d'accord sur le fait que dans des institutions de soins de longue durée, on peut fournir une meilleure qualité de service pour les personnes. C'est pour cela que nous fournissons des ressources supplémentaires pour que les personnes ne doivent pas être transportées avec des problèmes de dialyse ou avec d'autres problèmes de santé d'un endroit à l'autre. Alors, j'espère que l'opposition va se joindre à nous, va nous aider. L'Ontario veut des soins de longue durée en tant que réponse à la solution aux problèmes de santé aigus. C'est un problème qui existe depuis des décennies dans cette province et c'est quelque chose qui est mieux pour les patients. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, nous n'appuyons pas l'obligation vis-à-vis des personnes. Alors, un avocat pour les aînés dans ma circonscription dit qu'il a reçu des centaines d'appels de la part des aînés. Beaucoup de personnes disent qu'on envoie les informations aux institutions de soins de longue durée sans le consentement des personnes. Et si on refuse d'aller, ils ont la possibilité, en fait, d'obliger les aînés à payer des factures très élevées. Alors, est-ce que ce gouvernement va arrêter avec cette politique d'obliger les gens à aller là où ils veulent ? Le ministre. Réponse. Cette question est pratiquement contraire à la question qu'il vient de poser juste avant, monsieur le Président. Alors, ce que son parti admet, c'est que ce problème, en fait, a été évalué depuis des dizaines d'années. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à cause des investissements que nous avons faits pour les soins de longue durée pendant ces dernières années, grâce aux investissements que nous avons faits partout dans la province avec un autre groupe parlementaire, nous allons être une solution pour le manque de lits dans les institutions de soins de longue durée. Et cela est un problème qui a existé depuis des dizaines d'années. Nous parlons de milliers de lits qui sont disponibles. Nous parlons de meilleurs soins pour les personnes qui, en fait, attendent de pouvoir avoir des soins de longue durée. Et nous, les experts sont d'accord, les médecins sont d'accord, les administrateurs des hôpitaux sont d'accord sur le fait que le meilleur endroit pour donner des soins aux patients, c'est dans des institutions de longue durée. C'est pour ça que nous avons fourni des millions de dollars en soutien pour pouvoir améliorer le système. Et nous n'allons pas améliorer. Nous n'allons pas nous arrêter, pardon. Nouvelle question. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question au Premier ministre. Le service paramédical de Wellington, en fait, a perdu beaucoup de personnes et n'a pas de service d'ambulance disponible pour répondre aux appels d'urgence. Seulement en juillet, le Code rouge a été appelé 11 fois. Alors, ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement va augmenter le partage des coûts avec les municipalités pour pouvoir accéder à des services d'urgence ? Oui ou non ? La ministre de la Santé pour le Premier ministre. Merci, M. le Président. En fait, il y a des délégations qui ont rencontré, et j'ai rencontré moi-même, les associations de Wellington pour parler spécifiquement, justement, des problèmes dans le secteur paramédical. Il n'y a aucun doute dans le fait que le personnel paramédical fait un travail excellent à votre communauté, et c'est pourquoi nous avons annoncé comme partie de notre investissement de pouvoir élargir le programme paramédical de la région, parce que nous le considérons tout d'abord comme une opportunité de faire en sorte que les gens puissent avoir les soins dont ils ont besoin chez eux lorsqu'ils en ont besoin, et de faire en sorte que, quand ce personnel paramédical a besoin d'ambulances, que ces ambulances puissent être disponibles pour faire en sorte qu'ils puissent être utilisés par les services d'urgence au moment où il y en a besoin. Merci, M. le Président. Député de London. Merci au Premier ministre. Alors, M. le Président, ce problème n'est pas unique pour Guelph, et nous savons que 30 % du personnel paramédical veut s'en aller dès que possible. Ils se trouvent face à un manque de personnel. Il y a des retards dans tous les hôpitaux, et on a des problèmes chaque jour. Toutes les communautés en Ontario sont inquiètes et sont terrifiées à cause du fait qu'ils n'auront pas accès aux services d'urgence. Alors, pourquoi ce gouvernement retire les ressources aux hôpitaux publics de la province ? La députée... La ministre, pardon. Alors, merci, M. le Président. Ce que dit le député n'est pas la réalité. J'ai eu beaucoup d'opportunités pour parler, de parler en fait au personnel paramédical qui me dit qu'en fait, ils adorent le modèle du 911 et ils adorent la possibilité de pouvoir fournir de l'aide aux communautés dans leur maison. Ils appuient ces innovations qui sont nouvelles parce qu'ils savent que ce sont des meilleurs services pour les patients, pour les communautés, tout simplement. Merci, M. le Président. Député de Ottawa-Ouest, Napiane. Merci, M. le Président. Le service d'ambulance à Ottawa dépense des heures pour essayer de trouver des ambulances au lieu de répondre aux appels. Ces mois-ci, il y a eu des milliers d'exemples de personnes qui ont appelé alors qu'il n'y avait pas d'ambulance disponible dans la ville d'Ottawa. Nous sommes une ville de 1 million de personnes et nous avons zéro ambulance disponible. C'est une catastrophe qui va se produire. Est-ce que le Premier ministre va prendre en considération la crise pour nos urgences alors que pour que quand quelqu'un appelle le 911, il y ait une ambulance qui puisse répondre ? La ministre de la Santé, réponse. Merci, M. le Président. Vous savez que ces questions me donnent l'occasion de parler des innovations qui se produisent dans notre communauté et pour pouvoir évaluer les statistiques. À travers ces modèles, les personnes ont reçu les soins dont ils ont besoin 17 fois plus vite qu'auparavant. Alors, avec ces innovations, on fait que le système fonctionne. On travaille avec les partenaires, que ce soit des hôpitaux, des institutions de soins de longue durée, et on rend le système bien meilleur. Merci. L'Ontario du Nord se bat pour faire en sorte de garder les hôpitaux ouverts et pour avoir suffisamment de médecins. Alors, on dit qu'on dépense des millions chaque année avec des financements pour les infirmiers. Si on dépensait plus, cela résoudrait les problèmes pour les soins d'urgence. Premier ministre, est-ce que votre gouvernement va aider pour faire en sorte qu'on puisse donner les financements nécessaires pour pouvoir réduire les problèmes liés au manque de médecins et au manque de ressources dans les salles d'urgence ? Madame la ministre. Merci. M. le Président, nous sommes ouverts à toute innovation dans les hôpitaux et les communautés. Et bien sûr, en tant que gouvernement, nous avons déjà ajouté 400 nouveaux médecins qui travaillent dans les communautés du Nord et les communautés éloignées. Nous avons lancé un nouveau programme pour les urgences qui est un programme, en fait, père à père, qui donne, en fait, de la formation pour, grâce à la disponibilité de médecins qui sont expérimentés, qui forment leurs collègues ou qui partagent leurs connaissances. Si le député d'Infance a d'autres idées qui peuvent nous aider à améliorer encore le système, je serais ravie de pouvoir l'écouter, de pouvoir améliorer la situation. Nous avons fait des annonces véritablement historiques pour pouvoir améliorer la situation. J'apprécie votre réponse et que je pense que la prochaine question va démontrer que vous ne l'êtes pas. Encore au premier ministre, l'hôpital de Hearst a seulement un anesthésiste qui travaille et reçoit des appels 365 jours par année. Il est surmené et a besoin du support. L'administrateur de l'hôpital de Hearst et de Capuché-Signe ont soumis un plan ensemble pour recruter quelques anesthésistes supplémentaires. Après multiples courriels et correspondances, toujours pas de réponse. La soumission de ce plan date de plus d'un an et demi. La santé de la communauté en dépend. Ma question est simple. Allez-vous répondre au plan de l'hôpital de Hearst et Capuché-Signe, vous à soumise pour des anesthésistes supplémentaires, oui ou non? Merci, M. le Président. D'autres exemples que j'aimerais partager avec nos collègues, c'est que nous avons des programmes pour faire en sorte que nous voulons donc rendre plus rapide la solution liée aux ressources humaines. Si quelqu'un, en fait, nous permet de pouvoir avoir des solutions, nous voulons rendre plus rapide la solution de ces processus et nous voulons faire en sorte que les personnes qui veulent travailler dans le système de santé ont l'opportunité de le faire ici en Ontario. Alors, nous travaillons avec les ministres fédéraux, provinciaux, territoriaux, pour faire en sorte que tout ce que nous faisons aide les Canadiens dans tout le pays et nous faisons en sorte de pouvoir rendre plus rapide l'embauche, la formation de personnes qui sont des professionnels de bon niveau pour rendre l'accès aux soins plus rapide dans la Provence. Nouvelle question. Au ministre des Transports, des parties de ma circonscription de Branton, malheureusement, ont des problèmes qui durent depuis trop longtemps, les personnes en ont marre d'être dans les embouteillages, monsieur le Président, et c'est quelque chose dont nous avons parlé aussi pendant la campagne électorale. Ces problèmes sont prédominants dans la Provence et malheureusement, le gouvernement n'a rien fait pour résoudre ces problèmes. Nous avons un déficit pour le développement d'infrastructures qui est énorme et nous avons des projets pour pouvoir développer de nouvelles autoroutes. Alors, nous devons faire en sorte qu'il y ait des progrès sur ce projet de développement d'autoroutes. La ministre des Transports, merci, et je souhaite remercier le député de Branton. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer le trafic et les transports pour les résidents de 5 circonscriptions. Nous avons donc un programme pour développer les autres autoroutes pour pouvoir développer les programmes. Alors, l'autoroute 401 est déjà une autoroute dans laquelle il y a peut-être le plus de trafic en Amérique du Nord. Et quand on voit que 200 000 personnes vont arriver en Ontario chaque année, alors le besoin est encore plus clair. Cela va permettre donc aux conducteurs de pouvoir éviter d'avoir des problèmes et de pouvoir améliorer les ressources. Donc, M. le Président, notre gouvernement ressent en fait un déficit lié aux infrastructures. Pendant 15 ans, les libéraux ont dit non aux difficultés et notre gouvernement fait tout ce qui est possible pour pouvoir améliorer la situation. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. M. le Président, il y a eu beaucoup de soutien pour l'autoroute 13 dans ma circonscription et malgré ce problème, il y a donc, M. le Président, le fait de devoir se concentrer sur des problèmes limités. Est-ce que la ministre peut nous dire comment le développement de l'autoroute 14 va rentrer dans le programme du gouvernement ? La ministre, merci aux députés pour sa question. Trop de gouvernements, M. le Président, n'ont pas vu suffisamment loin quand il s'agit au programme pour le transport. Nous sommes le seul gouvernement pour lequel les transports ont été menés de l'avant de manière pratique et raisonnable. Et nous essayons de développer aussi les transports en public parce qu'il n'y a pas une seule solution pour pouvoir résoudre les problèmes de trafic. Alors nous sommes en train de construire des lignes de train, des métros, des trams, des autoroutes. Et pour chaque dollar que notre gouvernement dépense pour les autoroutes, nous en dépensons trois pour construire les transports en commun. L'expansion des autoroutes, l'expansion des réseaux routiers va créer le réseau de transport intégré dont l'Ontario a besoin. Et nous n'allons pas nous excuser pour être le seul gouvernement qui a fait tout cela pour les Ontariens. Député de l'Ottawa Centre, merci, M. le Président. Question au Premier ministre. Marianne Charles et Charles Reeder étaient donc une personne qui a offert à Charles en fait beaucoup de soutien. Marianne a été à l'hôpital depuis septembre 2021. Elle a été entubée. Et pour pouvoir s'en remettre, Marianne a besoin de plus de traitements et de plus de temps à l'hôpital, plus que le système ne peut fournir. Alors, notre famille et nos amis ont lancé une campagne pour pouvoir récolter de l'argent pour aider ces personnes. Est-ce que les premiers ne vont pas être chassés de leur hôpital et ils vont avoir les soins pour ce type de maladies rares ? La ministre. Bien, je ne peux pas parler en fait d'un cas individuel qui est à l'hôpital actuellement, mais je veux rassurer les Ontariens et les députés que quand les personnes sont à l'hôpital, quand elles sont en train d'avoir des traitements, elles vont continuer à recevoir ces traitements pendant le temps qui est nécessaire. Nous devons faire en sorte que nous avons la capacité pendant les moments où nous en avons besoin et nous avons la capacité dans le système d'hôpitaux, dans le système en fait de soins de longue durée pour faire en sorte que ces personnes qui ont besoin de services actuellement peuvent les obtenir. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore au Premier ministre, parce que cette réponse, malheureusement, ne va pas aider ni Marianne, ni Charles, ni beaucoup d'autres patients qui ont des maladies rares. Et ça ne va pas aider non plus le staff de l'hôpital qui fait tout ce qu'il peut et dont les salaires ont été coupés de manière arbitraire par ce gouvernement et qui ne va pas être en mesure de pouvoir fournir les soins que Charles et Marianne méritent. Charles et Marianne sont des personnes qui ont beaucoup donné à la province, mais ils ne peuvent pas payer les traitements privés dont Marianne a besoin. Et franchement, au Canada, on ne devrait pas avoir besoin de payer pour les traitements. Les amis ont lancé une campagne de subvention. Alors, est-ce que la ministre peut expliquer ce que le ministère va faire pour aider ces personnes ? La ministre, encore une fois, Monsieur le Président, je ne peux pas parler directement d'un cas individuel. Il y a beaucoup de programmes et j'espère que le député d'en face a aidé. C'est comme étant à pouvoir accéder à ces programmes. Alors, nous faisons en sorte que les personnes qui ont besoin d'aide supplémentaire parce que les coûts sont excessifs. Et bien, nous avons ces programmes d'accès qui sont disponibles. Alors, j'espère et je pense que le député d'en face a fait en sorte que Marianne et Charles puissent avoir accès à ces programmes pour avoir l'aide dont ils ont besoin. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question. Le député de Branton Nord. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Collèges et des Universités. Branton est une ville croissante qui a été négligée pendant trop longtemps. Les personnes dans ma circonscription ont besoin de prospérité et de continuer cette croissance. Notre circonscription essaye d'aider la population, mais il y a beaucoup plus à faire. Alors, nous avons beaucoup de problèmes liés à la COVID et Branton a besoin d'avoir un réseau de soins de santé qui soit fort, qui soit robuste pour pouvoir améliorer l'éducation. Est-ce que le ministre des Collèges et des Universités peut dire ce que le gouvernement fait pour aider les collèges et les universités dans la région de Branton ? Je remercie le député pour sa question. Notre gouvernement fait beaucoup de choses pour les Ontariens et fournit donc un soutien additionnel pour pouvoir développer les programmes d'éducation postsecondaire et secondaire. sous-gouvernement fait en sorte de pouvoir améliorer et augmenter les ressources humaines à Branton. Nous savons qu'une population croissante a besoin de plus d'éducation. Alors, nous avons aussi des études et des écoles de médecine additionnelles, non seulement à Branton, mais nous avons d'autres écoles d'études de médecine dans le Grand Toronto. Nous, la dernière université pour les études médicales était l'université de Toronto qui a été construite en 1853. Donc, nous avons créé la nouvelle université de Toronto, l'Académie de médecine à Scarborough. Et nous avons élargi le campus. Notre gouvernement sait que former de nouveaux médecins va permettre de donner les soins de santé aux personnes lorsqu'elles en ont besoin, là où elles en ont besoin. Merci, M. le Président, et merci, donc, au nom de ma communauté. Mais pendant trop longtemps, les libéraux n'ont pas pris en considération le besoin en ressources humaines ici, en Ontario, et donc nous devons faire en sorte que ce soit maintenant une priorité. Nous avons besoin d'un système de santé fort et robuste. Ça veut dire que nous avons besoin, donc, d'une source de travailleurs qui soit fiable, pour faire en sorte qu'on puisse fournir les aides aux personnes quand c'est nécessaire. Alors, est-ce que la ministre peut dire à cette Chambre qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir améliorer ses soins à travers le système de formation secondaire et postsecondaire ? Merci au député pour sa question. Alors, je suis contente de dire que notre gouvernement a agi sur ce problème. Comme a dit le député, il est important d'avoir une formation de haute qualité partout en Ontario. Et non seulement, nous avons augmenté les choix pour les étudiants dans le GTA pour pouvoir accéder à l'éducation postsecondaire, mais partout en Ontario. Cette année, nous avons donc créé l'école de médecine de votre région, en fait, qui est l'une des meilleures écoles en Ontario et qui va servir beaucoup de communautés en Ontario. Et j'aimerais aussi vous dire que notre gouvernement, en fait, rajoute de nouveaux sièges et beaucoup de nouvelles positions et postes ouverts pour les écoles de médecine pendant les années à venir. C'est une expansion importante que nous allons voir pendant les années à venir. Nous avons besoin, donc, d'avoir un système de santé résilient et robuste, et cela commence par l'éducation partout dans la Provence. Nos collèges, nos universités vont être à la hauteur. Notre gouvernement a créé des opportunités pour que les étudiants puissent participer à ces études. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Michel et Tyler Sanders sont des parents d'Everd, un enfant de 6 ans de ma circonscription à Sainte-Catherine. Il est quadriplégique et il a besoin d'être soulevé chaque nuit jusqu'à sa chambre pour qu'on lui dise son histoire pour s'endormir. Pour aider Edwin, afin qu'il puisse devenir indépendant, ses parents ont dû installer des rampes dans la maison. Ils ont attendu des mois et regardé plusieurs programmes du gouvernement, mais ils manquent toujours de moyens. Ils ont donc dû créer une page GoFundMe et ils ont établi le but à 25 000 $. Pourquoi est-ce que les enfants aux besoins spéciaux et les enfants des personnes qui vivent en situation de handicap doivent dépendre des ressources de leurs parents ou alors se retourner vers des ressources telles que GoFundMe ? Merci à la ministre pour la réponse. Merci à la députée pour sa question. C'est un secteur que nous prenons très au sérieux. C'est pour cela que nous voulons aider les personnes et les enfants avec des besoins spéciaux. C'est pour cela que nous avons investi plus de 2 millions de dollars pour les années à venir pour aider les enfants avant qu'ils puissent vivre une meilleure vie. Nous avons également étendu les services disponibles à domicile sur 5 ans. Les investissements réalisés feront la différence pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. Nous voulons que les familles et les enfants aient un meilleur accès plutôt à ces ressources lorsqu'ils en ont besoin, surtout en situation d'urgence. Nous essayons d'abattre des obstacles et d'aider les familles ainsi que les enfants qui en ont le plus besoin. avec notre source de centre de traitement d'enfants, nous pouvons réaliser ce genre d'action, mais l'opposition s'oppose toujours à nos mesures. Nous continuerons à travailler pour les avantages plutôt de toute la population. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Il s'est engagé à soutenir les enfants en situation de handicap. Mais les parents d'Evran n'ont pas vu cela. Notre communauté a fait tout son possible pour soutenir cette famille et ce n'est pas le gouvernement qui l'a fait. Ce sont des étrangers qui ont fait preuve de générosité qui ont permis d'aider cette famille et aider cet enfant de 6 ans. L'Ontario ne devrait pas se retourner vers des ressources telles que les pages GoFundMe pour recevoir une aide financière et pour aider les familles avec leurs besoins de base. Est-ce que le gouvernement va s'assurer que toutes les familles aient l'équipement nécessaire et disponible pour que les enfants qui vivent en situation de handicap puissent vivre de façon autonome ? La ministre des Affaires à l'Enfance. Merci. Je remercie la députée pour sa question. Nous aidons les enfants et les familles qui ont des besoins spéciaux. Nous les aidons à traverser leurs défis au quotidien. Nous leur offrons des services afin de faciliter l'accès à ces services. Par exemple, CHEO à Ottawa offre des traitements à Chatton Camp. Nous avons un centre pour enfants. À Whitby, nous avons également un centre d'habilitation où nous avons investi 5 milliards de dollars pour aider les enfants. À Sudbury, il y a également le centre d'enfance. Notre gouvernement veut garantir que les investissements se font de façon historique afin d'offrir l'accès à ces services. Contrairement à l'opposition, nous continuerons à travailler et à mettre les efforts nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Question suivante. Députée de Kingston, Les Îles. Merci, M. le Président. Ma commettante, Laurie, utilise la POSPH. Elle travaille à temps partiel et ne peut pas se permettre de payer des médicaments avec son salaire moyen. Elle travaille actuellement et cela lui permet de payer des médicaments pour combattre la nausée qu'elle a au quotidien. Comme vous le savez, Laurie gagne 200 dollars supplémentaires par mois, mais tout cet argent part dans les impôts. Laurie ne devrait pas payer le même taux que le Premier ministre de l'Ontario. Est-ce que le Premier ministre pourrait admettre que réduire cette eau permettra de trouver des solutions à la crise d'abondabilité et aider les enfants qui dépendent de la POSPH ? Est-ce qu'ils vont réduire les frais pour ces personnes qui ne peuvent pas travailler et donc avoir accès à ce genre de services ? La réponse ? Merci, M. le Président. Je remercie la question du député d'en face et je suis ravi qu'il soit préoccupé par rapport à ce genre de problème. C'est pour cela que notre gouvernement a réalisé des investissements historiques pour le POSPH. Nous avons réalisé avec cet investissement un des investissements les plus importants. Nous voulons faire face à l'inflation. Nous savons à quel point il est dur pour la population dans ce genre de situation de faire face aux défis qui se posent. Nous avons également mis en place d'autres mécanismes pour aider les personnes. Nous avons mis en place des crédits d'impôt, des programmes pour les personnes qui perçoivent un salaire pas très élevé. C'est pour cela que nous avons mis en place les réformes que nous avons proposées. Nous voulons que les personnes aient accès à des ressources lorsqu'elles en ont besoin. Nous voulons notamment attirer plus de personnes pour notre main d'œuvre. Il y a des personnes qui souhaitent travailler, qui aimeraient travailler. et c'est pour cela que nous travaillons avec le ministre de la création de l'emploi et du développement pour pouvoir rediriger ces personnes vers la main d'œuvre. Complémentaire ? M. le Président, cette augmentation de 5 % du taux de POSPH, environ 50 $ proposée par ce gouvernement, commence à peine à compenser l'inflation. Mais ce genre de mesures ne sont pas suffisantes. Laurie Bark doit continuer à travailler au meilleur de ses capacités physiques et elle perçoit le salaire minimum. 50 % de son salaire est avalé par les impôts. Les impôts travaillent acharnés. Malheureusement, après tout ça, 50 % sera perdus. La députée, la ministre plutôt des services sociaux, encore une fois, j'apprécie le fait qu'ils soient préoccupés. C'est pour ça que nous avons créé des programmes intergouvernementaux pour aider les personnes qui ne peuvent pas travailler et les personnes qui souhaiteraient faire partie du marché du travail. Nous avons créé un programme de préparation au marché du travail. Nous avons également une stratégie pour les micro-compétences à travers le ministre que j'ai mentionné. Nous voulons améliorer la situation de beaucoup de personnes qui se retrouvent en situation de dépendance. pour les micro-compétences. Nous avons prévu notamment une stratégie quant aux dépendances. Nous travaillons avec plusieurs ministères pour essayer de comprendre comment améliorer le système de services de garde. Nous prenons des mesures nécessaires pour améliorer la productivité de la main-d'oeuvre pour qu'elles puissent continuer à travailler avec dignité. Les personnes qui ne peuvent pas travailler recevront la formation nécessaire. Nous prenons cet enjeu très au sérieux et nous continuerons à travailler de la sorte. Question suivante, le député de Essex. Monsieur le Président, dans ma circonscription d'Essex, il y a beaucoup de cométants qui ont la vie dure. Ils ne arrivent pas à jeter les deux bouts. Ils voient des demandes d'emplois pour des emplois bien rémunérés, surtout dans le secteur automobile. Malheureusement, ils ne savent pas où commencer. Beaucoup d'entre eux se posent des questions. Est-ce que le gouvernement va les aider à améliorer leurs compétences ? Ils aimeraient les améliorer afin de pouvoir obtenir un bon travail avec un travail d'électricien. Qu'est-ce que le ministre du Travail fait afin de développer la prochaine génération de travailleurs automobiles ici même dans notre province et dans ma circonscription d'Essex ? Le ministre de l'Emploi du Travail plutôt. Je remercie le député pour sa question. Je suis ravi qu'il soit à Queen's Park et qu'il puisse parler au nom des personnes d'Essex. Monsieur le Président, notre gouvernement prend des décisions audacieuses pour aider les personnes à avoir un meilleur accès à des emplois bien rémunérés. Nous avons annoncé des investissements de 5 millions de dollars pour la station automobile afin d'aider 500 membres du personnel de ce secteur. Les travailleurs automobiles de l'Ontario sont des héros et il est temps que nous reconnaissons leurs mérites. Nous voulons former le personnel afin qu'ils puissent participer à l'économie et nous voulons les aider à gagner beaucoup plus d'argent pour eux-mêmes et leurs familles. Grâce au Premier ministre, nous continuerons à œuvrer pour les travailleurs. Complémentaire. Monsieur le Président, nous savons que chaque emploi, chaque poste vacant fait souffrir notre économie. Ces salaires doivent être récupérés. Il y a des centaines ou je dirais même des milliers d'emplois qui sont à combler, mais la plupart d'entre ces postes requièrent des compétences spéciales. Encore une fois, je m'adresse au ministre du Travail. Que faisons-nous pour essayer de combler ce fossé quant à la pénurie de main-d'oeuvre et qu'est-ce que nous faisons en tant que gouvernement pour offrir des incitatifs lorsqu'il s'agit de la formation dans ce genre de secteur essentiel? Le ministre du Travail pour la réponse. Monsieur le Président, en Ontario, il y a environ 100 000 personnes qui travaillent dans le secteur automobile. Nous travaillons avec des travailleurs pour les aider à démarrer leur carrière. La formation est essentielle. Après avoir terminé le programme, les travailleurs seront préparés à travailler sur le marché. Ces mesures font partie de notre plan ambitieux de faire de la province le meilleur endroit où vivre et lever sa famille et travailler. Question suivante. La députée de Tindleway, supérieure nord. Merci. Je m'adresse au Premier ministre. Pendant le gouvernement de McHarris, conservateur, il y a eu un transfert d'actifs. Il y a eu la privatisation de beaucoup de foyers de soins de longue durée. Beaucoup de ces entreprises continuent à bénéficier de ces avantages pendant la pandémie COVID-19. Des membres militaires ont fait des dénonciations à propos de ces foyers privés. Malheureusement, j'entends toujours ces mêmes préoccupations aujourd'hui. Récemment, j'ai été contactée par une PSSP que j'appellerais Suzanne qui m'a raconté qu'elle était la seule membre du personnel à travailler dans ce foyer. Il n'y avait aucun autre infirmière ou infirmière, aucun autre PSSP. Il n'y avait même pas de serviettes propres dans les toilettes. Est-ce que le Premier ministre pourrait me dire pourquoi, après avoir entendu ce genre d'histoire de conditions désastreuses dans les foyers de soins de longue durée, il n'a pas fermé les foyers qui ne satisfaisaient pas au strict minimum lorsqu'il s'agit des conditions hygiéniques ? Réponse, j'aimerais accentuer ce qu'elle vient de dire. Ils aimeraient que nous fermions des centaines de foyers et donc mettre des milliers de personnes à la rue alors qu'ils dépendent de ces foyers. Ils voudraient que je les mette à la rue car c'est ce que le NPD fait. Ils votent contre l'augmentation du nombre de personnels, la dotation de personnel. Ils votent tout le temps contre nos mesures législatives, notamment lorsque nous avons souhaité construire plus de lits. Ils s'opposent toujours. tant que nous arrivons à atteindre nos objectifs, je ne me préoccupe pas de ce qu'ils disent en face. Arrêtez la pendule. Inaudible. redémarrez la pendule complémentaire. Je m'adresse au Premier ministre. Les normes ne sont pas satisfaites. Suzanne, la PSSP en question, a fait une plainte officielle à un inspecteur qui l'a rappelé pour lui dire qu'il n'y avait aucun problème avec le foyer. Il est clair que l'inspecteur n'a pas fait une visite dans ce foyer en question. Cette PSSP reçoit des représailles de la part de son superviseur. on voit très bien qu'on place les profits en priorité et non les soins des patients. Ce foyer a déjà été déterminé comme un foyer qui ne respectait pas les conditions. Pourquoi est-ce que ce foyer n'est pas fermé car il ne respecte pas les conditions? Le ministre des Soins de longue durée répond à la réponse. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. Nous avons hérité d'un système qui était en échec et qui ne fonctionnait pas. et pendant des années, ce parti auquel la députée fait partie a soutenu le NPD qui ne faisait aucun investissement et maintenant elle veut se plaindre. Je l'ai dit dans un de mes discours, ils veulent toujours essayer de détruire les choses une fois qu'on arrive à construire. Nous voulons remettre beaucoup plus d'argent dans la poche de notre PSSP qui travaille dur mais ils votent toujours non. Nous avons ajouté 20 000 nouveaux PSSP dans le système mais ils s'y sont opposés. Ils votent toujours contre jeu. Peu m'importe ce qu'ils souhaitent, tant que nous atteignons nos objectifs, c'est ce qui m'importe. Nous ne voulons pas de cette huile parce que ça ne fonctionne plus dans notre province. C'est pour cela que nous proposons des changements pour améliorer nos hôpitaux. Nous avons proposé des changements, nous avons construit des lits pour les foyers de sortes de longue durée et c'est pour cela qu'elle est préoccupée. question suivante, la députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Récemment, le gouvernement a enlevé des mesures visant à privatiser notre système de santé. L'Ordre des infirmiers-infirmières de l'Ontario a proposé plus de réformes pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Ils ont proposé des mesures temporaires visant à former des infirmiers-infirmières formées à l'étranger. Cela permettra à 6 000 candidats de venir au Canada pour venir aider. Mettez fin aux formalités administratives qui empêchent le personnel de venir travailler en Ontario. Le gouvernement n'a pas mis en place des réformes et cela coûte cher à la province. Regardez l'hôpital Montfort dans ma circonscription à Ottawa-Vanier. C'est un hôpital qui est essentiel lorsqu'il s'agit d'offrir à la population francophone d'Ottawa des services. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement va s'engager à accepter les réformes proposées par l'AIO et est-ce qu'ils vont garantir que les droits des francophones soient pris en compte ? La réponse c'est la mise en santé. Par votre entremise, j'aimerais dire merci parce que je fais enfin partie de cette conversation. L'AIO a fait des recommandations visant à accélérer les exigences d'accès au marché dans le système de santé. Il y a trois semaines, il y a plus de cela même, j'ai eu une rencontre avec l'AIO. J'ai dit à quel point nous devons accélérer les choses pour plutôt faire face à cette crise. Nous avons demandé la participation du fédéral et je serais ravie de faire partie de ces conversations. Complémentaire, l'hôpital Montfort doit rester ouvert et on ne pourrait pas souligner à quel point c'est important. c'est le seul hôpital francophone d'Ottawa qui a été fermé pendant 24 heures. Cela veut dire que les francophones ont été privés de leurs droits en vertu de la Constitution. Cela rappelait de mauvais souvenirs aux amécométants. Il faut agir, il faut répondre à cette crise de main-d'oeuvre. Est-ce que le gouvernement peut-il s'engager et garantir à ce que les salaires des travailleurs de la santé puissent augmenter en même temps que l'inflation et abroger le projet de loi 124 ? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement, avec le leadership du Premier ministre Ford, a réalisé des investissements sans précédent, surtout lorsqu'il s'agit des ressources humaines. Si on compare l'historique de notre gouvernement, on voit qu'en 2020, nous avons ajouté des centaines de nouveaux travailleurs et travailleuses de la santé. Nous avons proposé un plan dans notre énoncé économique. Nous avons présenté des investissements visant à soutenir la formation d'infirmiers et infirmières et des praticiens. L'opposition a voté contre lorsque nous avons proposé notre plan. Nous avons proposé d'accélérer les processus de formation pour faciliter l'accès aux médecins, les infirmières, les infirmières au système de la santé, mais les députés d'Enphase se sont opposés. Lorsque nous avons proposé la construction de nouveaux lits pour des villes telles que Windsor et même Ottawa, les députés d'Enphase ont voté non. Monsieur le Président, nous continuerons à assurer ces investissements historiques. Question suivante, le député de Burlington. La députée de Burlington. Monsieur le Président, nous sortons de la pandémie, la COVID-19 et les experts nous annoncent qu'une autre crise menace ce profil à l'horizon. Je suis inquiète que notre système ne soit pas assez préparé à cause du manque d'action du gouvernement précédent. En 2010, les libéraux ont publié un rapport sur la santé mentale et les indépendances. 23 recommandations ont été faites, mais aucune n'a été adoptée par leur gouvernement. Le NPD a voté contre chacune des initiatives qui ont été proposées par le gouvernement lorsqu'il s'agit de mieux financer le système de santé mentale. Est-ce que le ministre des Dépendances pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour se préparer quant à l'augmentation de l'offre de la demande plutôt de services de santé mentale ? Le ministre pour la réponse. Merci, M. le Président, et je remercie la députée de Burlington pour sa question très importante. Cela me donne la possibilité de parler davantage de ces investissements essentiels que nous avons réalisés pour améliorer l'accès et la qualité des services de santé mentale dans notre province. En février, j'ai eu le plaisir d'annoncer un investissement de 90 millions de dollars visant à construire entre autres les 8 fonds, visent à aider les personnes qui ont des besoins élevés et visent également à offrir des vies dans les zones dans les régions du nord rural et autochtones. Ces fonds permettront la construction de 400 nouveaux lits d'hôpitaux. Beaucoup de comités pourront bénéficier de ces lits, que ce soit à Windsor, à Dermonport, à Thunder Bay. Je suis le ministre des Dépendances et je suis fier du travail que nous faisons complémentaires. Monsieur le Président, personne ne pourrait nier les avantages d'un bon programme pour les personnes qui en ont le plus besoin, mais nous devons trouver une solution aux fossés créés par le gouvernement précédent. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à Internet et ne peuvent pas avoir un certain service, surtout dans les régions rurales du nord et autochtones. On ne devrait pas déterminer l'accès à la santé selon le lieu où vous résidez. Qu'est-ce que le ministre fait pour aider les personnes, peu importe où elles résident ? La réponse du ministre. Je remercie la députée pour sa question. Nos investissements visent à soutenir un système de traitement proactif là où est-ce que c'est nécessaire. Nous voulons abattre les obstacles d'accès aux services de santé. C'est pour ça que nous travaillons avec nos partenaires. Nous allons ouvrir trois services pour répondre aux problèmes de dépendance. Les nouveaux centres d'aide offriront des services primaires et des services de santé mentale, des services sociaux notamment. pour les âges de 12 à 25 ans. Tous ces services seront disponibles pour les personnes âgées de 12 à 25 ans. Des centres communautaires seront disponibles pour les Ontarians autochtones, notamment. 7 millions ont été alloués à cette cause. J'aimerais conclure par remercier les travailleurs du système de la santé mentale pour l'excellent travail qu'ils font et qu'ils continuent à faire pour maintenir notre province en santé. Merci. Question suivante. La députée de Nicolbetts. Ma question est pour le Premier ministre. Le niveau de violence dans notre système de santé a atteint des sommets. Le personnel n'a pas le choix que de démissionner. Un des travailleurs a fait face à ces types de violences. Certains d'entre eux réfléchissent à quitter leur emploi. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer à ce que ces personnes, ces travailleurs et travailleuses ne font pas face à de la violence sur leur lieu de travail ? Le ministre du Travail pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les travailleurs et travailleuses de la santé qui travaillent au quotidien pour servir nos familles, nos communautés, partout dans la province. Monsieur le Président, la loi en Ontario est claire. Le racisme, la violence, le harcèlement en milieu de travail est illégal. Nous continuons à travailler, à œuvrer plutôt pour tous les travailleurs de la province et c'est pour cela que nous avons embauché nos nouveaux enquêteurs, ce qui nous amène aux chiffres les plus élevés dans l'histoire. Nous avons réalisé plus de mille d'investigations et nous avons aspecté notamment des installations partout dans la province. Si un travailleur ou une travailleuse se préoccupe de s'assender en milieu de travail, appelez le ministère 877-2002-008 afin que nous puissions lancer une investigation. Réponse ? Complémentaire plutôt ? Merci, M. le Président. Hier, j'ai proposé un projet de loi concernant la violence envers les travailleurs de la santé. Cela visera à protéger les travailleurs de la santé contre les représailles de leurs employeurs s'ils décident de dénoncer ce genre de violence en milieu de travail. Les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée devront faire un rapport public quant à la violence sur le travail. Ils devront le faire chaque mois. Est-ce que le gouvernement est prêt à protéger les travailleurs de la santé et à soutenir la proposition de mon projet de loi ? Le ministre du Travail pour la réponse. Nous avons zéro télérance lorsqu'il s'agit de toute forme de violence, de harcèlement dans le milieu du travail. La loi en Ontario est claire. nous avons embauché 100 nouveaux enquêteurs. Nous avons prévu plus de 3 000 enquêtes depuis le début de la pandémie. Dans notre projet de loi visant à oeuvrer pour les travailleurs, nous avons augmenté les amendes et les pénalités pour les personnes qui souhaiteraient contravenir à la loi dans la province. M. le Président, le Parti des travailleurs qui se dit être le NPD a voté contre ce projet de loi qui visait à augmenter les pénalités qui allaient être imposées à ces personnes qui se lancent dans des pratiques illégales. Ils ont voté contre des mesures visant à offrir le salaire, à augmenter le salaire des travailleurs des petits boulots. Ce n'est pas un parti qui oeuvre pour les travailleurs. Merci. Question suivante. Député de Newmarket Aurora. Merci, M. le Président. Avec l'ancien gouvernement libéral, mes comédants se sont sentis abandonnés. Le secteur manufacturier était l'industrie primaire dans ma circonscription. Nous avons été impactés de façon négative par la perte de postes dans la province. Mes comédants travaillent dur. Ils ont sacrifié au quotidien beaucoup pour faire de cette province un meilleur endroit où vivre et grandir. il mérite d'avoir un gouvernement qui va les soutenir et les aider. Qu'est-ce que le ministre du Développement et du Travail fait pour les personnes de ma circonscription pour s'assurer à ce qu'ils aient des emplois bien rémunérés, que ce soit pour elles-mêmes, pour leurs enfants aujourd'hui et pour demain? ministre du Développement économique et du Commerce. Ces comédants peuvent être assurés. Contrairement aux NPD et aux libéraux, ce gouvernement ne les abandonnera jamais. New Market Aurora jouera un rôle clé dans le système manufacturier de l'Ontario. Nous avons prévu des programmes, notamment le programme de modernisation du secteur automobile de l'Ontario. Cela permettra de placer la province comme un centre de construction des véhicules du futur. Depuis 2019, Olympe a pu réaliser des investissements en millions de dollars pour plus de 150 projets et à créer plus de 100 nouveaux emplois. Des projets sont prévus à Aurora Newmarken dans des entreprises que vous connaissez probablement telles que Mexmark System ou Eurospec Tooling. Vous pouvez être rassuré. Les véhicules électriques du futur se feront dans notre province et notamment dans votre circonscription. Complémentaire? Monsieur le Président, quelle bonne nouvelle! Je suis ravi d'entendre que le gouvernement met l'accent sur les investissements qui vont protéger le secteur manufacturier de Newmarket Aurora. Ce sont des investissements positifs et j'en suis convaincu cela va produire des résultats tangibles pour la collectivité. Cela étant dit, ces investissements vont produire des emplois et de la résilience dans la collectivité. Il faut également fomenter l'entrepreneurial. Les PME jouent un rôle important dans la réalisation des rêves des uns et des autres. J'ai rencontré de nombreux PME innovantes et créatives. Mais comme nous le savons tous et toutes, il est difficile de lancer une entreprise entourée de risques. Il est d'autant plus difficile dans une petite localité comme Newmarket Aurora. Il est encore plus difficile de passer à l'échelle supérieure. Est-ce que le ministre veut bien expliquer ce que fait le gouvernement pour venir en aide aux entrepreneurs dans ma circonscription afin de les aider à lancer et élargir leurs entreprises ? Nous n'allons jamais oublier les entrepreneurs. Sous les libéralités, couteux et difficile de lancer les entreprises. Les néo-démocrates appuyent les libéraux. Beaucoup de formalités administratives et d'électricité coûteuse. Tout cela, c'était la voie royale à la catastrophe. Nous leur avons dit cela à maintes reprises. Mais ils ont persisté et signé et ils ont fait fuir les entreprises. Nous avons réduit de 7 milliards de dollars annuels le coût de lancement des entreprises et le coût de gestion d'une entreprise. Nous avons donné aux PME tous les outils dont ils ont besoin pour lancer et gérer leur entreprise. Et d'autres programmes pour aider les étudiants dont vous avez parlé et les jeunes entrepreneurs pour les aider à lancer leurs entreprises. et c'est ce que nous faisons pour les jeunes entrepreneurs de New Market Aurora. Députez de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, le plan du gouvernement pour régler la crise du système de santé ne dit rien sur les jours de congés maladies payées. avec la recrudescence de la pandémie qui s'en vient cet automne, les travailleurs auront à faire un choix. Est-ce que je dois me confiner sans paie à la maison, incapable de payer la loi ou est-ce que je devrais me rendre au travail en prenant le risque de propager la COVID au travail ? Que doivent faire ces travailleurs et travailleuses selon le Premier ministre et le ministre du Travail ? Nous étions la première province au pays à mettre en place des jours de congés maladies payés pendant la pandémie. Nous avons également réétabli des jours de congés maladies pour permettre au travailleur de rester à la maison. C'est ce que nous allons continuer de faire pendant la pandémie. Au-delà, c'est pour cela que nous avons élargi le programme de congés maladies. question complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas élargi le programme pour couvrir les travailleurs qui ont déjà utilisé ces trois jours de congés maladies payés. Si le gouvernement prenait tout cela au sérieux, il adopterait mon projet de loi de député « Restez à la maison si vous êtes malade » qui donnerait dix jours de congés maladies permanents payés, plus quatorze pendant une pandémie. Les travailleurs ont besoin de pouvoir rester chez eux sans perdre la paix s'ils sont malades du COVID, de la COVID ou si leur enfant est malade ou s'ils doivent se faire dépister pour éviter les salles d'urgence. Est-ce que ce gouvernement s'engage à adopter ma projet de loi afin de l'éditer cette loi avant la reprise de l'épidémie cet automne ? Nous allons toujours défendre les travailleurs. C'est pour cela que nous avons mis en place une protection du congé maladie pour protéger les travailleurs de licenciements abusifs pendant la pandémie. et nous avons élargi le programme jusqu'au mois de mars qui donne des jours de congé maladie aux travailleurs. Mais notre programme, contrairement à celui des néo-démocrates, ne mène pas les PME à la faillite. Nous remboursons ces jours de congé maladie pour ces PME afin que les travailleurs puissent en profiter immédiatement et ensuite les PME se feront rembourser auprès de la CESPAT. Voici ce que le sous-gvernement a fait. Le député de Brampton-Nord, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Monsieur le Président, mais comme étant s'inquiète du grand nombre de vols de voitures dans ma circonscription, nous avons reçu des appels concernant un vol de voitures dans la circonscription. Monsieur le Président, nous appuyons les agents de police. Que fait le gouvernement pour agir contre cette hausse des vols d'autos solliciteurs généraux ? Merci. Monsieur le Président, je remercie le député de Brampton-Nord pour son travail dans la circonscription. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité chez eux et dans leur voiture. Se faire voler sa voiture de personnes armées est inadmissible. Et souvent, c'est lié à la violence armée et à la violence des bandes armées. C'est pour cela que l'équipe de travail sur les armes et les gangs est à travail d'arrache-pied et notre gouvernement a investi 3 millions de dollars dans la lutte contre les bandes armées. nous retirons les armes de la rue, nous protégeons les familles. Je travaillerai très fort tous les jours pour assurer la sécurité de notre province. Merci beaucoup. Cela met fin à la période de questions ce matin. Je lève la séance jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.